allez très bien donc pour ceux qui me connaissent un peu je travaille pas mal sur la thérapie par le froid bah chez nous à saint etienne il neige d'accord vous pouvez voir il y a pas mal de neige il fait froid je pense que là il doit faire en moins zéro déjà s'il y a de la neige donc je voulais faire une petite vidéo simplement pas pour vous montrer que je suis un fou juste simplement pour enlever un peu les dogmes qu'on a l'habitude d'avoir à se dire bah il fait froid si tu vas dehors torse nu tu vas choper la mort tu vas être enrhumé tu vas avoir la grippe ben ça c'est faux en fait d'accord ce qui vous rend malade c'est uniquement le fait que votre corps il est fatigué d'accord donc par exemple on s'entraîne de manière très forte et on va dans du froid ben là par contre ça épuise encore plus notre corps donc là oui on a des chances de pouvoir un peu tomber malade donc moi ce que je veux simplement en fait par le froid c'est pas juste augmenter ma récup parce que ça ça serait trop restrictif mon intérêt c'est de booster mon organisme en boostant mon organisme ben je le rends meilleur en fait d'accord ça veut dire qu'il est plus habitué donc il est capable de me réchauffer plus rapidement donc je serai capable de d'avoir plus d'extrême d'accord le problème et c'est ce que j'expliquais un peu à ceux qui s'entraînaient à la salle ce soir c'est que avec le froid qu'est ce qui se passe ben on se réchauffe encore plus on met encore plus de couches ben pour ne pas avoir froid mais notre corps en fait s'adapte jamais à ces températures d'accord donc là moi je vous cache pas c'est la première fois vraiment où il y a zéro et je vais aller dans le congèle qui a zéro aussi d'habitude ben il faisait un peu meilleur dehors donc je sais pas combien de temps je vais rester et je m'en moque moi ce que je veux juste c'est choquer mon organisme d'accord donc on va y aller j'ai merci pour la vidéo j'ai 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 zéro j'ai 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 eu bizarrement elle est même plus chaude que d'habitude et en fait c'est assez logique parce que en extérieur en fait il fait plus froid donc là j'ai eu moins de mal à y rentrer dedans et là je me sens presque déjà à l'aise en fait je vais pas rester très longtemps parce que je veux pas faire la vidéo de manière trop longue et regardez tiens j'ai filmé juste derrière regardez Céline 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 bah bientôt elle sera plus habillée comme ça donc je veux juste qu'on continue à peine parce que je veux que vous voyez un peu l'état comment mon corps en fait réagit bien vous allez voir ce qui va se passer après du coup je suis resté deux minutes j'aurais pu rester plus il n'y a pas trop de problème je veux juste ne pas faire en sorte que j'y reste 20 minutes avec moi et donc là en fait je sais pas si on arrive à voir mon corps va se récupérer un peu j'essaie de souffler un peu mais on voit assez facilement en fait la démarcation où je suis vachement rouge en fait regardez là ça devient encore plus important on peut le voir un peu au niveau de mes cuisses aussi bah ça c'est simplement un témoin que mon corps bah il est adapté maintenant ça veut dire que le rouge c'est que je me réchauffe d'accord j'ai pas l'impression d'être explosé non plus je suis pas resté longtemps l'objectif c'est pas de faire en sorte de pouvoir rester et de se dire si si je reste je reste non c'est pas ça l'intérêt l'intérêt c'est déjà attaqué par une douche froide d'accord ça veut dire vous prenez votre douche le matin vous finissez par 15 secondes je vous demande pas d'attaquer tout corps je vous demande juste d'attaquer sur le bas du corps l'objectif c'est vraiment faire en sorte d'habituer notre corps à ça si vous avez des questions n'hésitez pas à me l'envoyer par facebook ou facebook pardon instagram ceux qui sont à la salle posez moi des questions ce que je veux faire en sorte c'est que c'est ce cet hiver vous soyez moins malade et ça pour moi c'est très important bonne soirée tout le monde